et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien moi c'est mollo mollo alors aujourd'hui on est un lundi un lundi plus vieux alors cette fois ci ça va pas être une semaine avec moi ça va être une journée avec moi parce que je sais que vous aimez bien anne sophie et comme anne sophie va venir je me suis dit quel genre de vidéo on n'a pas le temps de faire des challenges ou quoi que soit donc je me suis dit on va faire une vidéo une journée avec moi comme ça vous voyez de nouveau un petit peu anne sophie sur ma chaîne voilà et du coup pour vous expliquer on est un lundi comme je vous ai dit et je suis supposé être en pause youtube parce que en ce moment c'est pas la forme en ce moment c'est les bad moments comme je vous ai dit là mais j'essaie toujours de garder le sourire j'essaie toujours de positiver ne vous inquiétez pas je je vais me relever petit à petit c'est sûr et c'est à terre c'est juste qu'il ya beaucoup de choses qui bloquent en ce moment la santé j'ai mal à des endroits incompréhensibles et tout et puis voilà du coup ma soeur y est ma ma texte et en me disant cache elle vient sur chalon allons au resto et moi qu'est ce que je lui ai dit c'est pas que je fais ma radine ou quoi que ce soit mais là quand elle doit venir je vous l'avais déjà à peu près dit mais la dernière fois il y en a qui était à mener avait emmené la voiture en réparation ah non je vous ai pas dit parce qu'on n'était plus en vogue donc on avait emmené la voiture en réparation une fois il n'y avait pas la pièce à faire au dessus donc mauvaise livraison ou quoi que ce soit il fallait revenir le jour d'après quand ils allaient mettre la pièce finalement il ya une autre pièce qui était cassé au niveau dans le moteur deux pièces au niveau du moteur ok et du coup on a de nouveau rendez vous demain mardi et pour pour situer dans ce blog cela on est là un petit donc demain pour moi il doit ramener la voiture pour échanger les deux pièces équivaut à 390 euros mais les 10 n'a pas the money money du coup on connaît très bien ce garage une voiture à l'habitude avec ce garage du coup nous qu'est faire on va faire en deux trois fois je crois ou quatre fois je ne sais plus je crois que c'est trois fois du coup on va faire ça et voilà ils vont réparer la voiture n'espérant pas que quand ils changent les pièces ils retrouvent encore et encore d'autres choses parce que là je suis je suis que la clé j'en ai marre j'en ai marre j'en ai marre déjà que je n'ai toujours pas de clim de la voiture c'est insupportable juste du coup j'attends ma soeur il est 9 heures je pense pas qu'elle va arriver tout de suite parce que elle fait elle prend pas les autoroutes en général elle prend les petites routes j'espère que ça va pour elle vu qu'il pleut comme ça aujourd'hui en plus il y avait de l'orage hier soir je lui ai dit à cette ample vie en ce moment mais voilà écoutez là je vais essayer d'appeler ma maman parce que mon maman elle fait de la manche le matin à la réunion ma maman est à la réunion du coup je vais l'appeler passer un appel pour faire le coucou du jour pour ceux qui ne savent pas j'appelle ma maman ou elle m'appelle quasiment tous les jours pour prendre au moins un minimum de nouvelles quoi et et voilà je vous reprendrai quand anne sophie sera là du coup voili voilà pour eux le retour de la sister comme je vous ai dit vous voyez ce blog enfin cette journée du coup en retard parce que comme vous savez j'étais en cause youtube du coup voilà elle est là elle est à la maison depuis au moins deux heures maintenant et là on y va vers le lieu du miam miam elle est concentrée voilà vous qui aime qui aimait bien sophie ben voilà je vous montre anne sophie voilà il ya ma petite nièce derrière année libre au chantier avec ce sourire et trop mignonne manier et du coup on y va sur place il ya déjà déjà fait un premier trajet vu que moyenne il travaille comme vous savez j'aime pas conduire du coup elle est venue me récupérer ensuite après le premier trajet je vais essayer de vous montrer mes plats si je pense pas qu'à manger et voilà c'est bien je vous retrouve sur la place regardez on est au restaurant avec comment tu t'appelles on attend nous parce qu'ils sont partis tirer le repas voilà on attend avec annélie bah oui euh oui ils sont trop gentils toi aussi du coup voilà mon mon plat bonjour regardez Du coup, voilà, je vous ai montré rapidement mon plat et je vais manger, premier round. Je ne sais pas, je n'ai pas mangé d'exprès de petit déjeuner, j'ai juste une banane sur l'estomac parce que j'ai pris mon médicament, sinon ça, il n'y aurait rien eu de mon estomac, donc je vais y aller, c'est pas à dire. Mon plat suivant, voilà, un peu de tout, ma filleule elle est déjà au dessert, ma soeur ici, ici, c'est pas ici, ça mange. Je vais continuer à manger, manger, regardez celle-là qui est déjà au dessert, regardez ce plat, le plat de dessert, je n'ai pas trop d'affaires, droit d'auteur partout, toutes ces cerises, elle aime trop la cerise, voilà, moi je suis encore à ma viande, moi. Troisième plat, encore des louilles, ça moussa au beurre, la bouffe le bol à Lyon, elle, elle, on peut plus, ma nièce, ça parle, ça parle, regardez mon petit bol de ma fille, je lui ai dit de me servir, si elle voulait bien, elle me l'a fait, elle a rajouté un petit cœur trop mignon, voilà, c'est trop mignon. Rue, il est 13h45, on a bien mangé, on a bien mangé, et du coup on est sorti un petit peu dehors, ah oui, ma filleule qui a le bidon bien bien rempli. Rue, je voulais vous dire quelque chose, le premier abandon de métropole, arrivé à peine il y a 5 mois, on va dire 5 mois, on arrondit parce que ça fait 4 mois, et ça repart, la jeunesse ne peut pas supporter la métropole, eh oui, eh oui, eh oui, et pour autant, et la veste de plein, oui, le vent est super plein, moi j'ai mangé 3 plats, ah non, non, même pas, j'ai mangé beaucoup de plats, de glace, de boubons, de tout ça, oui, voilà, par contre la glace, elle y est, allez, les cerises, d'ailleurs, je crois qu'elle a même pas fini son verre d'orangina sur la table, il reste un petit bout, voilà, donc mon frère a finalement fait moi, tu m'attues, c'est normalement, c'était elle qui nous invitait, mon frère est parti en avance, comme, voilà, il se batte, il se batte tout le temps, moi, tiens avec moi, et lui, il a fait moi, tiens, moi, tiens sur ton côté, du coup, voilà, j'étais invité au frais des frères, on va dire, hashtag, hashtag gratteuse, moi, je suis pas de carte banquière pour me battre avec, hashtag aimé de la vie, donc, voilà, voilà, là, je pense que ma sœur m'emmène à la recherche d'une bouteille d'huile, c'est une denrée rare de nos jours, déjà, même, est-ce que j'ai envie de manger ce soir, je sais pas, mais par contre, il faudra que je fasse prière à manger, mais est-ce que j'ai envie de manger, c'est la bonne question, mais la balade est bientôt finie, c'était un tout petit, tout petit, tout petit vlog, du coup, parce qu'on sort de noz, elle m'a mené fait un tour à noz, mais bon, comme si je vous l'ai dit ou pas, oui, j'ai dû vous le dire, la voiture part demain en réparation, du coup, j'ai pas, j'ai pas de carte banquière sur moi, il faut que j'attende, 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 je suis plus, il faut que j'attende, bizarre, que, que ça fasse le prélèvement des trois fois ou quatre fois sans frais, quoi, comme ça, après, je pourrais retoucher mon argent, mais avant ça, il faut rien toucher, voilà, du coup, non, je vais regarder quand elle va partir, elle va vous dire au revoir après, mais là, on rentre à la maison déjà, faire la pause pipi, imaginez-vous, elle a fait ça, elle est venue sur un chalon qui est, comme je vous le dis, à peu près à deux heures de tente chez elle, elle sort d'un mariage ce week-end, et du coup, elle va refaire la route, là, elle a des enfants à garder encore, et elle travaille demain matin, faut le faire, hein, et puis, il y avait, je sais, j'ai pas, je voulais pas préciser forcément au restaurant, il y avait mon grand frère aussi et sa faim, du coup, ça fait toujours plaisir, et, ben, mon grand frère aussi a contribué à, aussi, je vous ai dit tout à l'heure, oui, je vous ai dit, j'étais, j'étais au frais de mes frères et sur, quand je vous ai dit ça, donc, voilà, tellement qu'elle n'en revient pas et on me redit plusieurs fois, non, là, je vous dis franchement, si ça tenait qu'à moi, j'étais en mode de lit, là, là, c'était assez lit de deux ventes, K.O., là, le temps, le temps, le temps, j'ai trop bien, trop, trop bien mangé, j'ai abusé, abusé, le sagrat, re, alors, il est, il est, il est, 17h20, on a oublié de faire le au revoir de Anne-Sophie, du coup, à force que je parlais avec elle, on était éclatés à force d'avoir trop, trop, trop bien mangé, ce n'est pas juste, moi, je porte plainte, c'est de la justice, la discrimination, il n'est pas content parce que lui, il était à l'école, ben oui, moi, j'ai mangé quoi de la cantine ? De la dope, j'ai mangé n'importe quoi, c'était de caca, non, on ne dit pas ça sur la nourriture, ben oui, mais la nourriture, là, c'était vraiment la cantine, là, je n'ai pas, je n'ai pas beaucoup mangé, vraiment, je ne dis pas, c'est de caca, parce que je ne sais pas de dire ça, mais franchement, ce n'était pas à mon goût. Écoutez sa blague, sa blague de Yara, quand il a su que j'allais aller avec sa tata, il m'a dit de ne pas l'envoyer à l'école pour dire raison familiale. Non, j'ai dit non, tu vas à l'école, il passe le brevet bientôt, c'est baby. Pour ça, il faut savoir, je ne sais pas beaucoup les courants, non, non, il faut vraiment que ce soit un cas extrême pour qu'il manque l'école, alors là, encore moins. Et après, c'est très rare le cas extrême, alors. Ouais, donc ça l'école jusqu'au bout. Ouais, c'est discriminé ici, de toute façon. Faut, il va se la jouer victime maintenant, là. Ouais, ouais. Et moi, je mange des beaux restaurants, mais moi, je mange quoi ? Je mange du n'importe quoi, là. Restaurant involonté, s'il te plaît. Voilà, en plus, tu précises et tout, pour me foutre de seum, là. Ah, c'est pas juste. Moi, moi, je vais porter plainte, hein. C'est inadmissible. Ah, il a réussi à dire le mot, hein, une fois inadmissible. Ça ne bégaye pas quand ça parle de nourriture, là. Donc, voilà, comme je vous ai dit, j'ai passé un bon moment, mais ainsi. Mais en plus, il fallait dire aux eaux familières, comme ça, comme ça, je vois les tatas et tout. Non, bah non. Du coup, on a très, très, très bien mangé. Il y avait même la boisson à volonté, les limonades et tout. Jusqu'à moi, j'ai pris juste... Mon frère a acheté du pétillant, de l'eau pétillante. Donc, j'ai bu... Ça, c'était pas gratuit, l'eau pétillante. Il l'a payé, donc j'ai pris un peu d'eau pétillante. Et ensuite, ce qui était gratuit, j'ai pris du... Mais non, mais non, mais oui, mais il dit ça devant moi, maman. Un V.A. de Fanta. Donc, je suis refaite. Et puis, vous avez vu mes plages. En plus, le pire de tout ça, c'est qu'elle précise à volonté. À volonté. Hein, monsieur, madame ? Donc, voilà. Donc, ça fait du bien de rire. Comme vous savez, je suis pas au top top, mais un petit moment comme ça, ça fait toujours plaisir. Oh, il est en train de se plaindre. Il s'en fout qu'il va aller à la boum. Oh, mais je peux toujours punir entre-temps ? Non, 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 ça se passe pas comme ça, là, déjà accepté. Ça se passe pas comme ça ? Les parents ont raison jusqu'à la dernière minute. Oui, parce que je sais plus si je vous l'ai déjà dit, monsieur va aller à une boum d'école. Pas du brevet, pas du brevet. Vendredi soir, c'est-à-dire qu'ils auront déjà passé leur brevet, c'est jeudi et vendredi. Du coup, il y aura une boum que pour les enfants qui sont en troisième et qui ont passé le brevet. Du coup, il va y aller. Ah, j'ai 19h30 à minuit. Voilà, il va y aller, ça boum, là. On verra bien ce que ça donne. La première fois que je le laisse aller à une boum, donc je peux vous dire que j'ai des chocottes. Pas pour moi la première fois parce qu'en classe de mai, c'était parti. Oui, mais en classe de mai, ça, c'était obligation soit anti-scolaire, mais là, hors contexte de sortie scolaire, voilà. Mais c'est une boum organisée pour les écoliers même, c'est pas une boum. Sinon, jamais ma mère, elle met les salaires à une boum, elle ne peut pas croire. Non, pas du tout. Parce que sur les réseaux, les gens les entendent, c'est-à-dire, ouais, c'est une mère à laisser aller, des trucs comme ça, mais non, c'était... Déjà, j'étais sûr, très, très, très simple qu'on m'a laissé aller, même si c'était bien encadré, c'était dit dans le papier, c'était bien encadré. Il y avait des salutes et c'est juste pour les 3e, il n'y aura pas d'alcool, il n'y aura pas des trucs comme ça. Je m'en doutais quand même un peu que ça allait passer plus. Et un peu beaucoup quand même. On va dire qu'il était plus sur le nom parce qu'il est venu me dire, il me disait, il y a une boum, mais je sais que je ne vais pas y aller de toute façon. Et encore, c'est maman qui a négocié avec papa pour que j'aille parce que sinon, je n'allais jamais y aller. Du coup, voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire encore ? Donc, merci, mes frères et sœurs. J'ai bien mangé. Merci. Bien, bien mangé. Merci pas pour moi. N'est-ce pas pour moi. N'est-ce pas pour moi aussi. Chaloumane. Chaloumane. Et je voulais vous montrer comment on est en vlog rapidement, même si c'est qu'un vlog d'une journée. Parce que comme je vous ai dit, ce n'est pas la forme. Donc, je me repose, je me repose, je me repose pour revenir en forme. En plus, quand Nikan va être en vacances, je suis sûre qu'on aura beaucoup plus d'idées. Lui et moi, on va essayer de faire le max de vidéos quand il sera en vacances. Et peut-être que ça va peut-être essayer aussi. Bah, tout ce qui dit, ça dépend. Il va changer de truc de travail, ce sera plus pareil après. Donc, on va essayer de faire le max de vidéos pendant les vacances. Et puis, peut-être essayer de vraiment vous faire les lives comme on avait prévu il y a longtemps de ça. Ouais, il y a longtemps de ça, ce sera tout. Ouais. Donc, peut-être commencer à vous faire les lives pendant les vacances, peut-être un petit peu. Et peut-être, je ne fais pas de faux espoirs. Mais peut-être pendant les grandes vacances, si je m'ennuie vraiment, je vais essayer de faire des tic tacs. Je ne fais pas de faux espoirs. Je ne fais pas de faux espoirs. Lui, il abandonne tout. Il vous donne de l'espoir. Mais après, finalement. Bah, je suis comme ça. C'est comme Instagram. Instagram, il poste une photo là, il vous pose une photo dans 10 ans. C'est ma volonté. Non, c'est sa mal volonté plutôt. Donc, je vous montre le meuble. Le meuble Ikea. Le meuble Ikea. Vous le voyez ici. Non, je n'ai pas d'Ikea moi. Pas de meuble Ikea. Donc, ce petit meuble là que vous aviez vu que j'avais acheté chez Babou en vlog la dernière fois. Chez BM. Babou est devenu BM. Donc, ça va être un vlog plus blablabla. 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 Plus blablabla. Je ne sais plus parler. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été blablabla. Oui. Non. Non, ça fait pas longtemps. Tu ne regardes pas mes vidéos alors. Non. Du coup, je vous montre. Il est là. Je l'ai mis là. J'ai un peu changé aussi mon espace que je vous montrais dans une autre vidéo. Ah oui. Et aussi, pour préciser, n'hésitez pas à commenter pour l'instant. Parce que c'est vrai. C'est vrai que moi, je ne lis pas et tout, mais c'est ma mère qui monte et tout. Oui, et il est trop, trop, trop content que tu vois le mot là. Bon, la dernière vidéo n'était pas en sa vaveur sur le challenge. Non, non, pas du tout. Oh, mais non. T'as assez de voix, maman. T'auras pas de tablette. Est-ce que t'as assez de voix ? Et toi, qu'est-ce que tu veux lui dire aujourd'hui ? Que j'ai bientôt ma tablette, si je suis sage. Il espère, il espère. Qui espère pour lui son anniversaire, c'est en juillet. Qui espère pour lui qu'il aura sa tablette ? Bonjour. Mystère. Mystère, mystère, mystère. Époule de gomme. Ah, mais non. Là, je dois me déguiser en fille, c'est vrai. Et oui. Alors qu'on fait ce vlog là, on n'a pas encore fait la vidéo. Non, on n'a pas encore tourné la vidéo que je me déguise en fille. Total look. C'est total look, les talons. Encore les talons, ça ne va pas être juste parce qu'il a un plus grand pied que moi. Mais il va devoir mettre là, total, total, total. Encore la perruque, du make-up encore, la tenue, le sac à main. Ah, pas le maquillage ? Bah si. On a déjà fait. On a dit le total look. Une robe ? Je veux pleurer. Bah c'est pas obligé une robe, une tenue de fille tout simplement. Une robe. Donc voilà, voilà. Moi du coup, moi je ne suis pas pressé pour la vidéo. Si tu peux remettre ça dans un an, ça serait bien. Non, on ne remet pas ça dans un an. Dites en commentaire, Mickiane assume ton gage. Moi je n'assume rien du tout parce que c'était pas dans ma faveur. Si j'étais dans ma faveur et j'aurais perdu, je serais assumé. Mais là, c'était pas dans ma faveur. Non. Mettez le hashtag assume ton gage. Paul est dit, ça va être trop trop marrant en plus. Je vous retrouve plus tard parce que maman aussi est en train de me dire que je l'ai oublié. Bisous bisous. Donc du coup, voici la commode. Faites pas attention avec le bordel ici. La commode que mon chéri a monté qui venait de chez BM. Par contre, c'est très très fragile. Donc mon chéri s'est plein du montage. Il a crié lui qui aime déjà pas trop monter les meubles. Les bois se pètent beaucoup au montage. Enlève ta main. Du coup, je ne sais pas si c'est ici. Donc vous allez voir. C'est beau. C'est beau et efficace. Regardez. Par exemple, ici, vous avez une craquure. Voilà. Au niveau d'ici. Et puis, les tiroirs sont pas profonds. Et là, j'ai commencé à mettre de petits... J'ai pas besoin de perroquiers, s'il te plaît. Merci. Donc ici, j'ai commencé à mettre de petits tiroirs. Un truc comme ça de chez Action. Mais je vais voir comment je vais organiser ça avec vous après dans le truc de je trie mon make-up. Donc les tiroirs sont vides pour l'instant parce que je voudrais faire ça avec vous dans la vidéo où je trie mon make-up comme je vous ai dit. Donc voilà, c'est vide. Mais il y a 5 tiroirs et c'est plutôt pas mal parce qu'il est assorti à mes anciens meubles. Oui, comme vous voyez, vous ne comprenez pas trop parce que j'ai changé un petit peu au niveau d'ici. Mais je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo en fait. C'est en quoi ? Donc, voilà. Vous avez Olivan qui est en train d'essayer de faire son commentateur là, ici, là. Voilà. Sur ce, cette petite vlog, journée, resto, patati, patata est terminée. Voilà. Vous avez un petit peu de nouvelles de moi. Parce que comme je dis, j'ai pas eu la force, ni l'envie, ni le moral de monter des vidéos ces temps-ci. Donc, voilà. Petit vlog, rapide, facile. Et je vous montre toujours la vraie vie nature peinture. Attendez 5 minutes. Avec ici, le cuistot. Le cuistot. Qui est en train de me faire des merguez frites. Bon, ben, les merguez ont volé de partout. Ouais. Les merguez frites, comme ça, c'est pas pour vous. Bon, c'est normal que c'est noir. Les noirs, c'est les meilleurs. Du coup, c'est normal que c'est noir. C'est pas du tout une erreur de conne. Voilà, je suis en train de vous dire des bêtises, mais en gros, il est en train de faire frites à les merguez pour moi. Parce que moi, un resto, ça me coûte déjà beaucoup en termes de fatigue et tout. Encore, voilà, voilà. Devant moi, le resto, le resto, le resto. Du coup, il fait frites à les merguez. Moi, je vais mettre le riz dans un instant au feu. Et donc, comme je vous ai dit, je vais clôturer... Oh là là, c'est moi qui fais tout cette vidéo. Oui, bien sûr. Fais le croire aussi. Je vais clôturer ce vlog. Je vous dis tous, du coup, une... Ben, je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Mais moi, quant à moi, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Bisous. Ah, je sais, je sais, je sais qu'est-ce que j'allais vous dire. Je tenais à vous remercier pour tous, tous, tous vos messages d'amour, de soutien. Surtout d'amour que vous m'avez envoyé. C'est juste énorme. Je sais que je peux compter sur vous. Vous êtes juste exceptionnel. Il n'y a pas de mots. Il y a même des personnes à qui je ne m'attendais pas qui m'a lancé des messages. Donc, ça me touche vraiment profondément. Comment j'allais oublier ça ? Non, pas du tout. Parce que vous avez été d'un grand, grand, grand soutien. Que ce soit les vraies personnes que je connais dans ma vraie vie. Que ce soit mes abonnés. Que ce soit mes amis abonnés. Que ce soit mes copie-notes, comme je dirais. Tout simplement, vous m'avez laissé des messages d'amour qui requinquent toujours. Donc, merci, merci, merci du fond du cœur pour tout ça. Je ne vous remercierai jamais assez. C'est juste, juste, juste énorme pour moi. Merci, merci, merci. Je vous envoie plein de love, plein d'amour, plein de câlins. Hop, magie du montage, les gens. Oui, incrustationnent. Comme j'ai l'habitude de vous en faire souvent dans les vidéos. Parce que, comme vous savez, les vidéos sont pré-filmées. Je disais, parce que ce n'est pas incroyable à chaque fois que je filme. Il y a, il y a l'appel, il y a un appel, il y a Messenger, il y a quoi. Ouais, ça, c'était pas Messenger, c'était un appel. Bref, du coup, je disais mes vidéos sont pré-filmées pour la plupart. Je précise la plupart parce que tout ce qui est all, j'essaie de mettre plus vite. Et tout ce qui est vlog, ben, quand c'est une vlog d'une semaine, ben, je la mets généralement le jour, mes jours de post suivants. Voilà. Pour ceux qui me regardent, vous savez comment je fonctionne. Donc, là, j'ai fait cette petite incrustation parce que je suis toujours en pause YouTube. Et, mais, je me suis dit, je vais filmer. Écoutez, ça va mieux. Le moral va mieux. La santé, c'est toujours pareil, hein. Yo, yo, dout, 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 dout. Voilà. Mais, on va dire que le moral est mieux. Donc, j'ai toujours dit, quand le moral va mieux, la santé, essaye d'aller bien même si tu contrôles pas forcément ta santé. Du coup, je voulais vous dire quelques petites choses. Encore une fois, merci. Je crois que je l'ai déjà dit dans la vidéo vlog que je vous ai filmé, mais par contre que je vous avais pas postée, qui date un petit peu celle-ci que vous venez de voir. Et je voudrais quand même vous remercier encore une fois beaucoup, beaucoup, tout le monde, pour tout l'amour que vous m'avez envoyé. Un petit coucou à Émilie. Émilie, tu te reconnaîtras. Tu sais que moi, je te dis en vidéo comme ça. Si tu me regardes toujours là, moi, Tati Gilda, je l'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, te voir passer sur ma chaîne, ça me fait toujours plaisir. Vous entrez dans mon petit coucou à moi, mon petit, mon petit échappatoire à moi. Donc, bienvenue et merci beaucoup, Milly. Donc, j'espère que tu vas bien. J'espère que ta petite famille se porte bien. Le coucou de moi. Anne-Julie aussi. Anne-Julie, j'espère que tout se passe bien, que ton retour se passe bien. Voilà. Merci de prendre du temps à me regarder et de m'écrire, même si on sait que tu es super débordée en ce moment. Et tous les autres, tous les autres, merci, merci, merci du fond du cœur. Pour ceux qui ont pris du temps à écrire un petit mot gentil, un petit commentaire. Parfois, les personnes que je ne m'y attendais pas parce qu'elles ne passent pas forcément souvent sous les vidéos, quoi que ce soit. Mais qui sont toujours là dans les situations les plus extrêmes, on va dire. Les situations où un petit mot gentil fait tout. Un petit mot gentil et il me donne le sourire. Donc, merci à vous. Merci, merci, merci beaucoup du fond du cœur. Merci à mes deux fées parce que les deux fées se sont encore donné le mot. Donc, il y a ma fée Brigitte qui m'a lancé un petit texto, mais un texto qui m'a donné le sourire hier soir. De toute manière, je vous mettrai les dates que je vous filme, les dates que j'ai reçues. Les dates, voilà, je vous écrivais à l'écran. Mais ma fée Brigitte, je ne m'y attendais pas en soirée. En soirée, comme ça, j'ai reçu son petit texto qui m'a donné le sourire. Parce que, voilà, il y a des fois où... Déjà, vous savez, moi, je n'ai pas besoin de grand chose pour être bien. Alors, son petit mot, son petit texto, arrivé au bon moment, ça m'a fait un bien fou. Bien fou, fou, fou. Et l'autre fée, la fée Hélène. Nikiane va en boîte aux lettres et j'ai un courrier. Comme d'habitude, je me dis, mais c'est quoi ce courrier ? J'attendais quoi ? J'attendais rien. Je réfléchis. Parce que j'étais en cuisine, oui, je me raconte toujours la life. Je blabla toujours beaucoup. Je pars, je viens, ça n'a pas changé. C'est pour ça que je m'appelle Lady Cosette, parce que je cause beaucoup. Donc, j'étais dans la cuisine. Du coup, Nikiane, je ne regarde pas trop le courrier, mais je le dis quand même. Ensuite, je vois des thèmes dessus et je reconnais le logo de Hélène. Je me dis, oh, mais Hélène, qu'est-ce qu'elle m'a fait encore ? Et puis, je me suis dit, Hélène, elle est toujours comme ça. Franchement, elle est toujours remplie d'attention, plein de gentillesse, plein d'amour. Tout comme ma Brigitte, tout comme les personnes que vous m'avez laissé des messages. Comme je l'ai dit, je ne suis pas du tout, pas du tout matérialiste. Vos mots, vos mots valent énormément, énormément pour moi. Donc, ceci dit, là, j'arrête de blablater et je vous montre. Alors, j'essaie de ne pas montrer l'adresse de Hélène. Du coup, c'est Hélène Récré, comme d'habitude, qui m'a fait un petit colis comme ça. Vous voyez, toujours avec les petites gorgeous que j'aime beaucoup, j'essaie de cacher, attendez, son adresse, mon adresse. L'enveloppe est comme ça et regardez qu'est-ce qui m'a donné un gros, gros sourire en bas. Hello Kitty ! Moi, juste de voir ça sans ouvrir l'enveloppe, ça m'a donné un gros, gros sourire. J'étais obligée de dire à ma mère, oh, j'ai eu un courrier, regarde, c'est écrit Hello Kitty ! Parce qu'encore une fois, Hélène, Brigitte et puis ceux qui me suivent vraiment, vous connaissez trop comment je suis. Moi et Hello Kitty, Hello Kitty is my life. Donc, je vais ouvrir ça avec vous. Je voulais que, à chaque fois que j'y reçois quelque chose, pour moi, c'est pas me vanter. Parce que, comme je vous ai dit, même un courrier, un courrier du cœur, comme le texto de ma Brigitte adorée, comme je vous dis, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et j'aimerais partager ma joie tout simplement avec vous. Donc, je vais ouvrir le courrier. Je rigole, tu sais pourquoi, Hélène, si tu me regardes là ? Parce que j'allais me le prendre à noz, j'ai mis ma main dessus et j'ai reposé là-bas. Donc, j'ai bien fait, j'ai bien fait. Je l'ai vu aussi à noz, tu sais. Donc, elle m'a mis un petit livre, Hello Kitty. Je l'avais vu à noz la dernière fois, j'ai mis ma main dessus, j'ai reposé, j'ai remis dans mon panier, j'ai enlevé. Donc, je suis trop, trop, trop contente. Donc, c'était un livre comme ça, un catalogue Hello Kitty. Vous avez bricole ton coussin, découvre New York, trop chou le bébé. C'est un catalogue comme ça là. Et moi, j'adore ! Et puis, vous avez plein de petites choses à l'intérieur. Et là, pour faire des petites cartes et tout. J'adore, j'adore, j'adore. Et puis, je crois que, justement, en cadeau, ton bonnet de bain Hello Kitty. On va se faire une Lady là. Se faire une Lady Lady. Donc, il y a sa petite poche comme ça. Oh, elle est trop, trop chou. Regardez, what's that ? Oh là là. Hello Kitty. Bon, j'ai une touffe de cheveux dessous, mais regardez-moi ça, s'il vous plaît. J'adore, j'adore, j'adore. Pour prendre le vin. En plus, ce truc, il y a un petit peu matière gonflable. Vous voyez ce que je veux dire ? Trop choupi. Donc, ensuite, il y a... Oh, mais... Regardez, c'est une petite carte. Je peux la lire. J'espère que tu vas bien ainsi que ta famille. J'ai trouvé ces petites choses et j'ai pensé à toi. Je pense que tu ne vas pas aimer. Oui, Hélène, je n'aime pas. Je n'aime pas et ça se voit. Ça se voit avec mon sourire comme ça. Voilà. Non. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est de l'humour. Bien sûr. Bien sûr que oui, que j'adore, que je kiffe. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Oui, je suis une gamine pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà. Je te fais des gros bisous. C'est qu'à cette famille. J'ai dû... Oh non, t'inquiète pas. Aplati, pas aplati. Il rentre bien sûr. Mes cheveux pour prendre le baisse. Ça sera tip top. Hello Kitty. Aplati, pas aplati. Je prends. J'adore, j'adore, j'adore. Ensuite, elle m'a mis des petits toto-colon. Gorgeous comme ça. J'adore. Et d'autres petites choses. Gorgeous comme ça. Franchement, je kiffe tout. Je kiffe tout. Oh, j'adore, j'adore. Merci. Oui, je suis une gamine. Oui, il m'en faut peu pour être heureuse. Je suis comme ça. Et c'est une des choses que je suis fière d'être. En fait, que je n'ai pas besoin de grand chose pour sourire ou quoi que ce soit. C'est juste que quand la maladie t'emporte, quand tu as des coups de mou, quand il y a trop de choses qui s'accumulent, c'est sûr que tu vas être au plus bas. Mais sinon, moi, je prime le positif. Je prime le sourire. Je prime pour aimer les choses simples de la vie. Franchement, merci, merci, merci beaucoup, Hélène. Tu me connais trop. Tu me connais trop. Avec vous, je suis obligée d'avoir la bouche qui reste comme ça. Le sourire Colgate, là. Donc, merci, merci, merci beaucoup encore, Hélène. Du coup, voilà, c'est fini pour ce petit blabla cadeau de cette apparitionne. Ça fait déjà presque 10 minutes, là. Déjà, moi, oui, quand je commence à parler, je ne m'arrête plus. On ne m'arrête plus. Donc, au final, une vidéo va durer quand même 30, 40 minutes pour peu. Mais bon, vous savez, je suis comme ça. Et je voulais vous dire, comme je vous ai dit, ça va mieux. Je commence à remonter la pente, à resouffler, à avoir le moral. Donc, bientôt, les dix réapparitionnent. On y va. En carbure, on y va. Et je voulais dire, merci, 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 merci beaucoup aussi. Parce que j'ai vu que, même si je ne suis pas sur YouTube, de temps en temps, je regarde mon compteur YouTube Studio. Même si je ne suis pas directement sur YouTube, je vais sur YouTube Studio. Et j'ai vu que j'avais d'autres abonnés. Donc, bienvenue si vous me regardez toujours. Par contre, j'espère que vous n'êtes pas la queue pour les All-Nows Actions. Parce que sur ma chaîne, on fait de tout. On fera toujours de tout. Je ne suis pas catégorisé dans une seule catégorie. Moi, je parle de tout, tout, tout. Du blablatage en prime. Et voilà. J'espère que mon contenu continuera à vous plaire. Et puis, les anciens, merci d'être toujours là. Merci de m'avoir attendu, d'avoir attendu mon retour. Je vous envoie plein de love, plein d'amour. Comme d'habitude et plein de bisous. Donc, moi, quant à moi, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Et je pense que je vais dire la même chose sur la suite de l'autre vidéo. Gros bisous. Et moi, quant à moi, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.